Emmanuel Todd, bonjour. Vous êtes démographe, anthropologue et historien, auteur de nombreux livres. Quatre ans après « Où en sommes-nous ? », une esquisse de l'histoire mondiale. Vous publiez « Où en sont-elles ? », une esquisse de l'histoire des femmes. Pour discuter de ce nouveau livre avec vous, Natacha Polony, directrice de notre rédaction qu'on ne présente plus. – Alors, Emmanuel, selon vous, l'émancipation des femmes a en grande partie été réalisée. C'est la thèse centrale de votre livre. Pouvez-vous revenir dessus ? – Oui, c'est-à-dire que quand on regarde des indicateurs statistiques, on voit que le dépassement, je dirais, éducatif des hommes par les femmes remonte très loin. En fait, la première génération où plus de filles que de garçons ont eu le bac, c'est le bac 68, c'est mon bac. Je suis retraité largement. Et puis ensuite, il y a eu le dépassement des hommes par les femmes dans l'éducation supérieure, le déplacement ou l'arrivée massive des femmes sur le marché du travail, la montée. Et puis une accélération dans la période récente, avec des femmes arrivant dans le domaine politique. Et juste à ce moment-là, on a vu se développer ce que j'appelle féminisme antagoniste, en fait, postulant un rapport conflictuel entre hommes et femmes, juste au moment où tout s'arrangeait, en fait, où l'égalité était sur le point d'être obtenue. Donc, j'ai trouvé ça bizarre. Et je suis arrivé plutôt à la conclusion que finalement, ce qu'on était en train de vivre n'est pas des problèmes d'émancipation des femmes, mais d'accession des femmes à des nouvelles contradictions. Et en particulier, des femmes des classes moyennes, en fait, des classes moyennes éduquées. C'est-à-dire que l'émancipation par les études, par le travail, a amené à d'autres contradictions dont on va parler, j'imagine. Oui, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, en fait, c'est d'abord que vous partez, en effet, de l'histoire même du féminisme. Et vous voyez le féminisme antagoniste dont vous parlez comme un féminisme de troisième vague. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une première vague qui est une vague politique, d'obtention de droit politique. Il y a la deuxième vague, et il faudra y revenir parce qu'elle est majeure, qui est celle de la question de la maîtrise du corps par les femmes et de la maîtrise de la procréation, ce qui est l'élément essentiel. Et qui est un truc, pour moi, déjà ancien, parce que c'est ce qui s'est passé dans ma génération, en fait. Oui, exactement. Et qui, en plus, n'a sans doute pas encore été analysée dans toutes ses conséquences. Et on le voit dans toutes les données que vous mettez en place. La question, en fait, du rapport entre féminité, maternité et qui décide qui a les enfants. Et donc, cette évolution du féminisme, ce que je trouve absolument passionnant dans ce livre, c'est que vous, en fait, vous l'analysez de façon extrêmement, j'allais dire, technique et froide, et non pas comme un élément de dogme, à travers la question économique. Et peut-être que c'est là, sans doute, ce qu'il y a de plus important, c'est, j'allais dire, votre lecture dépassionnée de cette question. C'est-à-dire, dès le début, vous expliquez que c'est un risque aujourd'hui que d'analyser le couple comme une unité économique, d'analyser les rapports non pas en termes d'amour et de beauté. Pourquoi c'est devenu si compliqué ? Ça, je ne sais pas. Mais moi, en tout cas, ce que je sais, c'est pourquoi, moi, ça ne me pose pas de problème, en fait. C'est que, pour moi, le problème, c'était, finalement, de m'avancer intellectuellement dans le présent, ou la prospective, d'ailleurs, dans mon véritable domaine de compétence, qui est l'analyse des structures familiales. Et l'analyse des structures familiales, c'est les rapports entre les sexes. Tout au long de mon travail, j'avais utilisé les structures familiales anciennes, au passé, des paysans, des chasseurs-cueilleurs, pour comprendre les idéologies modernes, ou comprendre la divergence des systèmes économiques ou des systèmes sociaux. Mais j'avais soigneusement évité de me mêler de débats ou de prospectives sur l'évolution de la famille actuelle ou présente. Et là, en fait, pour moi, l'angoisse sur ce livre, ce n'est pas du tout les questions de débat sur la théorie du genre, si je m'en amuse, en fait. Je veux dire, je n'ai pas mollis, je n'ai pas mollis, je n'ai pas mollis. Et puis, c'est ridicule. J'ai dit, mais pour moi, les angoisses fondamentales étaient d'ordre technique. Donc, j'ai dû faire toute cette relecture de l'histoire de la famille humaine vue sous l'angle des rapports de couple depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs. J'ai dû démontrer que les occidentaux, les vrais extrêmes, c'est-à-dire les anglo-américains, les français, les scandinaves, sont des descendants directs des chasseurs-cueilleurs et que leur histoire n'a rien à voir avec celle des peuples du cœur de l'Eurasie, de toutes ces régions où le statut de la femme, le statut originel de la femme, a été considérablement abaissé par l'histoire. Pour faire ça, d'une façon complète, j'ai dû produire une utilisation de type nouveau de l'Atlas ethnographique de Murdoch, avec une cartographie qui a posé des problèmes techniques pour lesquels j'ai été aidé. J'ai dû faire une relecture de la place dans l'histoire des aborigènes australiens pour voir si c'était eux ou les Indiens du bassin intérieur des Rocheuses qui étaient à l'origine le peuple source. Pour moi, c'est ça les vrais problèmes. M'être trompé là-dessus serait pour moi dramatique. Si quelqu'un me démontre que j'étends là-dessus, là je vais être vraiment embêté. Mais sur le bataque pour la théorie du genre, là je m'en fiche. Parce qu'on peut peut-être dire que le cœur de la question là-dedans, en gros, cette question que pose le féminisme antagoniste, c'est est-ce que depuis les origines de l'humanité, l'homme a voulu le mal, a voulu écraser la femme ? Parce que c'est quand même ça qu'on entend absolument partout. Et donc la question, elle est passionnante. Pourquoi ? Parce que justement, vous revenez aux chasseurs-cueilleurs, aux familles souches, aux familles communautaires, pour montrer que justement il y a des différences absolument énormes et que donc l'idée qu'il y aurait partout une domination de l'homme par la femme est une absurdité scientifique. Non, l'idée, comment dire, une légère prédominance masculine dans le domaine de la gestion... Militaire et politique. Du politique. Ça, oui, bien sûr, partout, mais... Enfin, essayons de nous mettre à la place de chasseurs-cueilleurs. Le problème, c'est pas l'équilibre des rapports entre les sexes. Le problème, c'est la survie. Et si on se met au niveau de la survie, et la survie, en l'occurrence, de sa vie de chasseurs-cueilleurs, ça a été la survie et la réussite de l'espèce humaine, ben, ça s'est fondé sur la collaboration des couples. C'est une famille plutôt nucléaire, insérée dans un groupe de parenté plus vaste, pas mal structurée par les liens entre frères et sœurs. Et dans ce contexte, je veux dire, on ne peut pas concevoir que le statut de la femme soit tellement abaissé. D'ailleurs, quelque chose... En fait, une idée assez intéressante, c'est qu'on comprend très bien que, selon vous, le terme de patriarcale n'est plus réellement indiqué en raison de l'émancipation féminine, mais on comprend aussi autre chose, c'est qu'en réalité, ce terme est même trop caricatural au vu de l'histoire de l'humanité, en fait, au vu des différences de modèles familiaux. Oui, ben, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Au début du livre, je dis, je métoie ma table de travail avant de me mettre au boulot sur le sujet, et je dis, ben, je rejette le concept de patriarcat, pas parce que je n'aime pas le mot, parce que je suis en fait ma chochotte, mais c'est simplement que si vous employez ce mot-là pour décrire les sociétés occidentales avancées, qu'est-ce que vous faites pour décrire la famille chinoise du 8e siècle ? Déjà, le statut de la femme était beaucoup, beaucoup plus abaissé. Qu'est-ce que vous faites pour... En vérité, si les gens étaient honnêtes, ils pourraient le faire pour le présent. On devrait appliquer, en théorie, on devrait appliquer maintenant à son patriarcat, à la famille occidentale et à la famille afghane. On voit très bien que ça n'a déjà plus de sens. Ce que les gens auraient plus de mal à comprendre, c'est que c'est la famille afghane qui est très évoluée dans l'histoire de l'humanité, qui a été très transformée par l'histoire, et que c'est nous, les Occidentaux, qui sommes en fait assez proches du modèle chasseur-cueilleur, avec un bon niveau d'égalité, au départ, entre hommes et femmes. Oui, mais avec aussi quelque chose qu'on apprend dans votre livre à travers, justement, ces cartes, et qui est la précision que vous apportez quand vous parlez d'Occidentaux, vous parlez de la France, de la Scandinavie, de la Grande-Bretagne, des États-Unis, pas de l'Allemagne, par exemple. C'est-à-dire que... Et on va y venir, mais le lien que vous faites entre l'évolution des modèles familiaux, l'évolution de la place de la femme, et l'évolution économique des pays, elle est passionnante parce qu'elle part de la question du couple comme vous l'avez dit, économique et de la division sexuelle du travail, qui est un des fondamentaux de l'humanité, vos cartes le montrent. Et les rapports avec les enfants aussi, c'est-à-dire la forme de l'héritage... Oui, mais pour moi, d'ailleurs, ce bouquin, dans ma recherche, présente une sorte de point d'aboutissement, puisque toute ma carrière, j'ai mis en évidence l'importance de la famille, l'importance des rapports entre les sexes, et j'ai eu tendance plutôt à minimiser l'importance de l'économie. D'ailleurs, pour une bonne part, en réaction, je dirais, à l'ambiance économiste, du néolibéralisme, ou du post-marxisme, on appelle ça tout ce qu'on veut. Et là, effectivement, si vous travaillez sur la famille des chasseurs-cueilleurs, la distinction entre famille et économie n'a plus de sens. Et c'est une unité de survie, donc il faut produire, se reproduire. Vous avez une sorte de complexe de survie qui vous prépare à regarder ensemble l'évolution des phénomènes familiaux, des rapports entre les sexes et l'économie. Et en bout de chaîne, c'est-à-dire qu'au bout du livre, on arrive à comprendre que l'émancipation des femmes n'aurait pas été possible au degré où elle s'est faite dans l'extrême Occident, je dirais, sans une hyper-tertiarisation de l'économie. Et cette hyper-tertiarisation elle-même n'a été possible qu'à cause de la globalisation économique et de la délocalisation vers l'Est, tous les Est, que ce soit l'Europe de l'Est ou la Chine, des activités industrielles. Et vous découvrez que l'évolution des rapports entre les sexes ici a un rapport direct avec le processus de globalisation économique. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, ce que vous nous expliquez, c'est le fait que cette division sexuelle du travail entre la chasse et, on va dire, le soin, elle est un des éléments essentiels. Alors, la question qu'on se pose en vous lisant, et d'ailleurs, vous vous gardez bien d'y répondre, c'est très intéressant, vous évitez la question de savoir si c'est biologique, purement biologique, quelle est la part du culturel. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, tout est lu en fonction de cette idée qu'il ne faudrait surtout pas que ces questions-là soient biologiques, donc on en fait du tout culturel. Ça empêche de penser cette peur du biologique. Oui, alors, c'est la question d'une essence génétique des deux sexes, de certaines caractéristiques des deux sexes. C'est des objets de débat absolument interminables, ayant donné lieu à des expériences, etc., 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 et finalement, moi, j'ai préféré faire un truc extrêmement simple, c'est-à-dire de rejeter tous les débats que je qualifierais de secondaires sur les soi-disant différences biologiques entre mes femmes, et simplement de partir de l'évidence, qui est une évidence biologique, quand même, à savoir, et donc j'ai fait cette espèce de saut théorique incroyable, je veux dire, au début du livre, je dis, je le dis, il pose son axiomatique, pour un mec de ma génération, c'est complètement cinglé de dire des choses comme ça, il dit, oui, je définirais, enfin, quelque chose comme ça, je définirais comme femme tout être humain capable de porter un enfant hors cas de stérilité accidentelle, je définirais comme homme tout être humain incapable de porter un enfant, alors là, il n'y a pas de conditionnel, et ça suffit, en fait, ça suffit parce que cette simple différence a tellement de conséquences psychologiques et sociales en elles-mêmes, et tellement, on n'a pas besoin de spéculer sur d'autres différences entre mes femmes, ensuite, vous pouvez dire, mais les hommes et les femmes, évidemment, qui sont aussi intelligents l'un que l'autre, intelligents, qui sont capables de remplir toutes les fonctions sociales aussi bien l'un que l'autre, et en fait, on s'en fout de, vous voyez, et donc, vous avez ce truc de départ qui simplifie, je dirais, d'orbelles en dehors, mais je peux vous dire comment j'ai fait, comment j'en suis arrivé à ce saut conceptuel incroyable de dire qu'une femme, oui, c'est une transgression, c'est une transgression, mais en fait, ça m'est arrivé, donc j'étais, c'est un livre qui a été écrit en Bretagne pendant le confinement, je m'étais confiné tout seul, parce que les gens autour de moi étaient plus jeunes et qu'il n'y avait pas encore les vaccins, et donc j'étais allongé sur mon canapé vert en train de lire une brochure que je cite très souvent, très utile, de l'OCDE, et c'était le supplément 2019, c'était publié à la veille du Covid, et à la veille de ce moment, on avait constaté les déficits industriels, etc., et donc le sujet spécial, c'était la protection des minorités LGBT, que j'approuve tout à fait dans le principe d'ailleurs, et qui là, était décrite comme vraiment la préoccupation centrale des sociétés occidentales, et puis il y avait des trucs sur le phénomène transgenre, en fait, j'ai fini par consacrer un chapitre complet qui pour moi est important au phénomène transgenre, et là, je n'étais pas encore complètement au point intellectuellement, et j'étais surtout dans une optique où, comme chercheur honnête, j'essayais de rentrer dans les catégories des gens, c'est-à-dire que j'étais tout à fait prêt à me dire que tout était social, etc., et en fait, ça ne m'était jamais arrivé de ma vie, j'étais allongé sur mon canapé, j'ai presque fait un malaise, c'est-à-dire, parce que je ne comprenais plus rien, en fait, j'ai vraiment failli m'évanouir, mais pas parce que j'étais horrifié par quoi que ce soit, je pense que je suis un vrai libéral sur le plan des mœurs, j'ai été éduqué comme ça, mais parce que je ne comprenais plus, et donc, je me suis relevé titubant, et j'ai pris la décision de définir comme femme un être humain capable de porter un enfant, quelle audace, mais en termes d'une crise, vous voyez, c'est-à-dire, quand je disais que j'étais assez extérieur probablement dans la société, j'ai quand même dû faire une sorte de crise physique pour oser revenir à ce qu'on me disait quand j'étais petit. Alors, cette audace, cette définition qui est aussi audacieuse qu'insignifiante ou dérisoire a quand même quelque chose, a quand même une implication très forte, c'est que vous montrez qu'aujourd'hui, on admet en fait, globalement, qu'effectivement, il n'y a pas de vraie différence dans les tâches entre hommes et femmes sauf sur un point qui est quand même la maternité et ça amène deux choses, c'est une sorte de malaise, on va dire, de l'homme vis-à-vis de la paternité ne sachant jamais réellement s'il est tout à fait le père. Maintenant, on peut savoir. Oui. À l'époque de Margaret Mead qui avait parlé de ça, on n'avait pas les tests de paternité. Il y a ça et ça a aussi amené aujourd'hui les femmes qui sont entrées sur le marché du travail à une nouvelle forme d'anomie douce puisqu'elles doivent, c'est elles qui choisissent en fait entre la maternité et leur carrière quand l'homme, lui, finalement, n'a plus le choix de rien. Oui. Comment dire ? Le thème central du livre, finalement, c'est que, ayant constaté que le gros de l'émancipation des femmes était derrière nous, que maintenant, plus de femmes que d'hommes faisaient des études supérieures, même s'il y a certains secteurs qui semblent rester réservés pour les hommes, en fait, les femmes accédaient à toutes les, d'un côté, à toutes les contradictions traditionnelles de l'être masculin. C'est-à-dire, par exemple, ce qui avait été écrit par Durkheim sous le nom d'anomie au sens originel, c'est-à-dire une sorte d'anxiété dans la vie, dans une société moderne, de ne pas savoir quel sera son destin, de ne pas savoir quoi espérer de la vie. Je veux dire, si une femme fait d'éducation supérieure se pose la question d'une carrière, là, elle devient ce qu'étaient les hommes avant, en fait, avec la menace de l'anomie. De même, à partir du moment où les femmes sont triées, je dirais, par l'université et par leur diplôme, comme les hommes, et se voient assignées, alors là, pour le coup, par le succès scolaire des positions sociales, individuelles, etc., eh bien, elles accèdent d'une manière indépendante de leurs compagnons, de leurs maris, de leurs conjoints, je veux dire, à une structuration de classe. C'est-à-dire que les femmes commencent à avoir des appartenances de classe par elles-mêmes et pas par rapport à leur mari. Et donc, pour une part, je pense qu'une partie du féminisme antagoniste, c'est-à-dire de l'émergence d'un rapport conflictuel ou de conception conflictuelle, est quand même assez pessimiste, un rapport avec cette émergence d'une différenciation d'attente de féminine de classe chez les femmes elles-mêmes, dans une période difficile, d'ailleurs, sur le point économique, dans une période où ça va mal. Et puis, il y a ça qui est nouveau. Et puis, reste, c'est ça qui est tout à fait étonnant, reste l'aptitude spécifique des femmes à porter un enfant. Et donc, elles ajoutent, en fait, le poids traditionnel, je veux dire, des incertitudes masculines sur la vie à d'autres incertitudes sur procréer, ne pas procréer, etc. Sachant, comme je dis, que je suis démographe quand même aussi. Si vous faites des études, une femme, une femme fait des études jusqu'à 25 ans, quand on est démographe et quand on ne se fait pas trop d'illusions sur les formes de procréation assistée, etc., ça existe, mais ça ne marche pas aussi bien qu'on croit. À partir de 35 ans, la fertilité, comme on dit, c'est-à-dire la capacité à tomber enceinte, commence à baisser sérieusement. Et donc, en fait, les femmes, si elles font des études supérieures à 25 ans, donc elles ont 35 ans, donc il y a 10 ans pour faire 1, 2, 3 enfants en sécurité, s'ajoutant au problème de carrière. Donc, en fait, la condition, ce que je dis, c'est ça, la nomidus, en fait, c'est, puisque le ton de suicide baisse, Durké, mesurait la nomie par l'élévation du ton de suicide, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Il y a toutes sortes de dimensions positives de la vie actuelle, plus civilisées, dans les rapports entre les sexes, justement, qui sont effectivement beaucoup plus doux, qui, voilà, et donc, ce que je dis, c'est très humblement, si on peut dire, d'un point de vue masculin, c'est que la condition féminine est devenue quand même beaucoup plus compliquée que la condition masculine. Je n'ai pas dit plus dure, j'ai dit plus compliquée. Oui, plus compliquée, plus vertigineuse qu'elle ne l'était avant. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous analysez ça aussi en termes de rapport de classe, en mettant au cœur de la question une analyse très précise sur les classes sociales dans lesquelles les femmes sont désormais dominantes. Et c'est là, peut-être, ce qu'il faut expliquer, parce que je pense que c'est la thèse peut-être la plus novatrice, même s'il y a beaucoup de choses très nouvelles, très intéressantes dans le livre, mais la thèse la plus novatrice, c'est sans doute celle qui consiste à expliquer que dans une société où, en fait, les femmes ont pris en grande partie le pouvoir, vous le disiez, l'élévation du niveau scolaire au-dessus des hommes, le phénomène d'hypogamie qui fait que les femmes désormais se marient avec des hommes moins diplômés qu'elles, ce qui n'était pas le cas et ce qui change les rapports. avec une très belle étude de l'INED qui montre que les hommes acceptent beaucoup mieux d'être avec une femme plus diplômée que les femmes n'acceptent d'être avec un homme moins diplômé. C'est assez intéressant. Et ce qui permet de creuser aussi une question, là, pour le coup, plus psychologique qui est celle du rapport encore fantasmatique au pouvoir et à la virilité, c'est très intéressant. Mais donc, cette question, vous expliquez qu'en fait, il y a quand même encore une domination masculine sur les classes bourgeoises et que donc, on a toute cette classe moyenne féminisée qui veut... En fait, le livre actuel est une lutte des classes. Voilà, mais c'est-à-dire que quand on va... Le livre n'est pas du tout... Il ne dit pas du tout tout va bien. Quand je dis le gros de l'émancipation des femmes est derrière nous, je ne dis pas que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et j'analyse très précisément ce qui a été fait ailleurs aux Etats-Unis, notamment, la persistance d'une pellicule supérieure de domination masculée. Et quand on rentre d'ailleurs dans le détail simplement des performances éducatives, on voit bien que dans l'ensemble, les filles puis les jeunes femmes réussissent beaucoup mieux que les garçons, mais que, je dirais, en fin de parcours, il y a quand même un avantage masculin qui finit par se perpétuer dans les grandes écoles, particulièrement dans les grandes écoles d'ingénieurs, notamment. D'ingénieurs scientifiques et le côté, effectivement, ingénieur est plus important que le côté mathématique. Mais ça, c'est typiquement le genre de choses que j'explique, non pas du tout par des choses d'aptitudes biologiques, génétiques et autres, mais simplement par le fait qu'en fin de parcours, les hommes, en tout cas ceux qui ont survécu, je dirais, à la première étape de la course, auront plus de capacité à se concentrer totalement et exclusivement sur le métier. donc on a une sorte de pellicule supérieure, pour l'université, je vais mettre ça à 4%, mais pensez 4% de la population en haut, qui reste dominée par les hommes, c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les entreprises, dans le champ politique, on le voit, moi je le mesure, mais je dirais on peut le voir et en dessous, on a, donc on va avoir une classe supérieure à patrie-dominance, comme je dis, puis on va avoir une classe moyenne à matrie-dominance, c'est-à-dire tous les secteurs et puis on va avoir un monde populaire plutôt, je dirais, désintégré de ce point de vue-là, avec beaucoup de familles monoparentales et des hommes souvent en grande difficulté. En fait, si on va au cœur des choses, si on essaie de simplifier le livre est compliqué quand même, c'est difficile je me rends compte d'en parler à l'oral parce que le modèle est plutôt fignolé. Mais disons que si on, on pourrait dire que au final, ce qui existe encore dans le système, c'est une patrie-dominance dans le domaine du contrôle de l'économie capitaliste et de la haute bureaucratie et de ces choses-là, mais que par contre, sur le plan de l'idéologie, et là, je pense au gros bataillon de l'université, etc., là, on est en matrie-dominance. Et peut-être que c'est là qu'on va... Donc, il y a une analyse dans le livre, il y a une analyse que je reconnais assez cruelle. Il y a une sorte de localisation sociale de la théorie du genre. et d'ailleurs, le chapitre s'appelle le genre de point, une idéologie petite bourgeoise. Oui, c'est-à-dire l'université, les médias, enfin voilà, tout ce milieu d'intelligence qui porte le débat. mais qui porte le débat et donc on a... Et donc peut-être que ce qui explique le mieux la situation d'antagonisme actuel, c'est la combinaison de ce résidu de patrie-dominance dans le domaine des plus hautes fonctions et une situation de matrie-dominance qui est déjà très très bien établie. Je me suis permis une tabulation statistique très sérieuse mais un peu ironique sur ce qu'était mon institut de recherche, l'INED. Oui, c'est très drôle, c'est vêté. Mais non, quand j'ai entré, c'est comme... Non mais c'est l'avantage aussi quand même, j'ai une sorte d'avantage technique, c'est que c'est... J'espère que je suis encore valide intellectuellement, et que je ne raconte pas n'importe quoi à mon propre insu, mais c'est une période que j'ai vécue d'un bout à l'autre, en fait. Et donc l'INED, quand je suis entré, c'est un monde d'hommes, de polytechniciens, du chiffre, etc. J'en suis sorti, c'est un monde de femmes faisant de la psychosociologie et de la théorie du genre. Donc, vous voyez, c'est pas une critique, c'est une constatation. Ce qui est très intéressant, c'est en fait... Je donne les chiffres officiels de l'INED sur la... Mais c'est que la question économique et la question, j'allais dire presque psychologique, se mêlent en permanence et la question de la répartition des tâches. Et en fait, vous expliquez donc que les restes de patrie-dominance s'expliquent aussi sans doute par le rapport au collectif et à l'individuel entre hommes et femmes. C'est un truc qui va faire hurler. Alors, ça dit... Mais je voudrais juste vous poser une question, c'est que vous expliquez très bien comment tout ça s'imbrique avec la division mondiale du travail qui fait que la désindustrialisation en fait a fait passer tout le travail de production dans les pays qui restent industrialisés alors que donc les pays où la place des femmes est encore plutôt élevée sont ceux justement où il y a des services dominants et les deux sont liés. En fait, ma question, elle porte sur l'individualisme contemporain c'est-à-dire l'extension d'un modèle individualiste et de la difficulté à penser collectivement les choses. Est-ce que c'est comme vous le dites lié à cette féminisation cette matrie-dominance ou est-ce qu'on doit y ajouter le rôle du consumérisme c'est-à-dire dans votre modèle il y a la production il y a les services où se situe l'hyper-consommation là-dedans comme création aussi d'un modèle ultra-individualiste ? Je ne sais pas je n'ai pas cherché à résoudre tous les problèmes pour moi c'est la c'est la c'est la c'est la thèse je sais d'après des réactions que c'est la thèse la plus provoquante du livre et ça m'a été révélé par ma fille aînée qui m'a fait une lecture du bouquin bien avant une publication qui m'a dit ouais ça va brillante la débatissienne soit dit en passant elle n'est pas dans les stéréotypes de genre comme je ne dirais pas donc elle était des trucs assez drôles sur ce qu'elle pouvait s'identifier à la description des femmes chasseuses cueilleuses chasseurs-cueilleurs etc mais que quand même il y a une théorie qui l'a laissée perplexe je l'explique parce que c'est absolument central c'est quand on et c'est ça qui montre qu'il faut aller vraiment à l'origine de l'humanité pour poser les bons problèmes du présent donc chez les chasseurs-cueilleurs et d'ailleurs certains aspects ça sont des débats entre féministes avancées présentant un minimum de compétences qui sentent les enjeux quand on travaille sur les chasseurs-cueilleurs vous voyez que la cueillette est plutôt une activité féminine les hommes peuvent participer mais c'est il y a les cartes dans le bouquin la chasse par contre est une activité uniquement masculine alors ça ça fait partie des choses qui sont discutées par des philippines parce que ça les gêne etc donc on parle des femmes acta de l'intérieur des philippines ou de tel squelette de femmes retrouvées dans les ondes correspond à 7000 avant l'air commis etc mais bon j'en parle je règle la question etc ça c'est du pipeau vous voyez la carte de la chasse c'est des cartes à l'échelle planétaire dans le bouquin absolument masculine mais c'est pas ça le plus important le plus important c'est que et ça c'est des universels je veux dire c'est des chasseurs que c'est des universels humains les produits de la cueillette restent sur la famille nucléaire pour la femme son compagnon et ses enfants les produits de la chasse sont répartis collectivement il y a des raisons logiques la conservation des aliments mais le fait est que même si la chasse est individuelle elle peut être collective aussi les produits c'est ça et vous regardez les chasseurs-cueilleurs et vous êtes confrontés à ce truc vraiment étrange vous dites à l'aube lors de l'apparition de l'espèce homo sapiens la femme est porteuse de la mentalité la plus individualiste familiale et ce sont les hommes qui semblent être dépositaires du collectif quand je dis ça je ne suis pas du tout je suis en situation d'être prudent je suis en situation tapée sur les doigts à chaque étape je ne suis pas du tout en train de dire que les hommes sont merveilleux parce que collectivistes je veux dire dans le collectif il y a la guerre et puis je veux dire cette répartition collective des produits des produits de la chasse n'empêchent pas les hommes d'être conformes à tous les stéréotypes négatifs qu'on peut avoir en deux genre je suis le plus fort le meilleur chasseur tous ces trucs de même que chez les femmes individualistes dans la répartition des biens on va constater des plus grandes capacités d'altruisme inter-individuel capacité à s'occuper pas simplement des enfants directement mais à s'occuper des vieux quand il y a de quoi les nourrir et des choses comme ça mais quand même les hommes sont porteurs de ce qui est collectif en bien et en mal donc comment une translation rapide mais écoutez qu'est-ce qu'on vient de vivre en Occident on vient de vivre deux choses très importantes fondamentales l'émancipation des femmes je pense qu'on peut m'accorder c'est quand même central dans ce qu'on vient de vivre et puis la désintégration de toute capacité d'action collective des capacités d'action collective nouvelles la désintégration des capacités d'action collective il y a du bon il y a du mauvais c'est-à-dire l'incapacité des occidentaux à faire sérieusement la guerre c'est du côté du bon la chute du racisme en fait qui est quand même tendanciellement frappante le racisme c'est lié au sentiment collectif l'appartenance à un groupe l'exclusion des autres etc tout ça c'est un effondrement du collectif dans cette dimension-là on ne peut que s'en féliciter mais par contre l'effondrement du collectif dans le domaine de la gestion économique c'est un autre problème et vous vous dites tout d'un coup mais vous avez ces deux phénomènes effondrement de capacité d'action collective dans le domaine économique naissance du libéralisme économique du ultra-libéralisme destruction des systèmes sociaux etc puis de l'autre côté vous avez l'émancipation des femmes vous sortez de votre truc sur les chasseurs cueilleux et vous vous dites mais quand même est-ce qu'on ne doit pas quand même envisager au minimum à titre d'hypothèse le fait qu'il y a un rapport entre les deux phénomènes que l'émancipation et qu'en fait les femmes soient dans cette phase de transition actuelle pas pour l'éternité mais dans cette phase de transition que les femmes soient porteuses d'une bonne part d'une bonne charge individualiste et que l'émancipation des femmes fasse partie de ce qui explique l'ambiance anticollectiviste anti-action collective des sociétés occidentales la causalité peut être aussi inversée c'est-à-dire c'est-à-dire monter du libéralisme de l'individualisme et émancipation des femmes comme conséquence de ça vous voyez je ne suis pas rentré dans les détails je plaide dans le livre pour un ce que j'appelle un fonctionnalisme dynamique justement le fonctionnalisme c'est ce qui admet l'interdépendance de variables etc qui sont dans un système et qui ne se posent pas trop qui ne se posent pas trop la question du sens exact dans lequel vont les causalités ce que je dis c'est dans tout le bouquin c'est que on ne peut pas regarder la société en pensant que tous ces éléments sont séparés c'est juste pas sérieux en fait c'est sûr il y a quand même une totalité de la structure sociale d'autant plus qu'on trouve par exemple c'est assez amusant quand je vous lisais j'avais en tête les passages du deuxième sexe où Simone de Beauvoir explique que les femmes ont toujours été associées à l'intime et que ça explique ce qu'elle appelle le narcissisme féminin c'est à dire le fait qu'elles étaient renvoyées à la sphère familiale individuelle etc et quand ça c'est le néolibéralisme bien sûr et justement quand j'avais travaillé sur le féminisme je m'étais posé cette question-là de la coïncidence historique entre l'émancipation des femmes et l'émergence du néolibéralisme et cette question de la chaîne de causalité en me disant que ce que le néolibéralisme était en train de réaliser c'était de faire de l'homme une femme comme les autres c'est-à-dire de le priver lui aussi de l'accès au collectif à la sphère publique et de le renvoyer à cette forme de narcissisme d'où ma question sur la forme du capitalisme consumériste est-ce que est-ce qu'il y a dans la façon dont on conçoit aujourd'hui le système de consommation de production à l'échelle de la planète quelque chose qui modifie notre rapport entre individuel et collectif je ne sais pas là vous allez trop loin pour moi en fait je ne peux pas comment dire il faudrait réfléchir je suis désolé je suis un chercheur sérieux donc si je ne sais pas quoi répondre dans l'instant je ne vais pas répondre n'importe quoi mais comment dire le livre je le conçois pour une part pour moi c'est sans doute l'aboutissement de mon travail de chercheur assez largement mais j'ai l'impression d'une percée en fait je veux dire c'est un livre qui est qui est rempli de données en fait nouvelles dont j'espère que certaines sont surprenantes qui a des hypothèses des éléments d'explication mais qui de mon point de vue est plutôt quelque chose qui qui crève dans le bon sens du truc qui qui libère de préconceptions et qui amène d'autres questions je veux dire et le livre en fait pourrait être être lu comme une longue autocritique aussi pas simplement parce que je corrige des erreurs sur les structures de la famille traditionnelle suédoise pour être capable de comprendre la Suède mais justement par cette espèce de le recentrage ça a tout à fait rapport à ce que disait ce recentrage de la lecture de l'histoire que permet cette vision d'une révolution dans les rapports entre les sexes qui est déjà ancienne et d'ailleurs au début j'explique je n'explique pas qu'il y a deux femmes en moi mais j'explique que j'ai deux mois de chercheur j'ai un mois d'historien et un mois d'anthropologue j'explique au début je suis le développement pour expliquer pourquoi l'anthropologie a toujours été très ouverte à la question des femmes parce que l'anthropologie c'est la famille de la parenté c'est les rapports entre les femmes il y a toujours eu beaucoup de femmes très importantes entre l'anthropologie dont je parle et que j'énumère les femmes de ma vie en un sens intellectuel et j'explique que l'histoire au contraire c'est une discipline très patridominée parce que souvent on vient à l'histoire ce petit garçon qui est là avec ses soldats de plomb là je parle de moi et vous dites d'ailleurs que le féminisme a fait du bien à l'histoire et je dis que le féminisme a fait du bien à l'histoire et pas l'anthropologie du coup voilà mais moi mais moi entends le féminisme m'a fait du bien en tant qu'historien et ça m'a permis par exemple de relire la lecture que j'avais faite de l'évolution idéologique de la France c'est à dire que j'avais bien perçu donc je suis la désagréation du système politique idéologique français je la vois commençant au milieu des années 60 mais moi j'ai commencé à la suivre en 1981 dans ce bouquin l'invention de la France que j'avais fait avec Hermé Lebrun ce qui correspondait à l'élection de Mitterrand etc et donc j'avais bien vu la pratique religieuse s'effondrer j'avais vu les idéologies politiques le communisme s'effondrer à sa suite comme un truc de jeu de domino s'effondrer j'avais bien vu le rapport entre l'augmentation ou la progression des études supérieures et l'effondrement de ces idéologies primaires etc mais j'avais absolument pas percuté fait le lien entre le fait que le décollage d'éducation supérieure c'est l'émancipation des femmes puisque très vite les femmes ont été plus importantes et en fait je n'avais absolument pas vu que l'émancipation des femmes a été sans doute l'un des moteurs les plus impressionnants de toutes ces évolutions idéologiques depuis le début c'est-à-dire depuis l'élection de Mitterrand sans doute et tout ce qui a suivi et donc j'ai pu remettre en fait dans ce livre à partir du moment où on cesse de en réalité à partir du moment on cesse de s'intéresser complètement au débat sur le genre où on prend tout à fait au sérieux les chiffres sur le féminicide le harcèlement sexuel j'en parle dans le bouquin on peut et donc on traite les femmes non pas du tout comme juste seulement comme victimes mais aussi comme acteurs de l'histoire on peut mieux comprendre l'histoire et puis j'ai déroulé le livre jusqu'au bout donc j'ai vu que l'émancipation des femmes c'est ce qui permet d'expliquer l'émancipation de l'homosexualité c'est ce qui permet d'expliquer le phénomène transgenre c'est à dire que si on arrête enfin si on voit cette émancipation très très cause des femmes on peut comprendre les difficultés actuelles les contradictions mais on comprend mieux notre histoire récente aussi et bien tout ça j'ai l'impression que c'est une percée pour moi il est hors de question que je tire moi-même toutes les conséquences de ce désaveugle de ce dévoilement je ne peux pas d'ailleurs vous appelez très très souvent d'autres chercheurs à faire le travail dont vous esquissez l'ouverture mais cela dit quand vous dites qu'il y a des percées elles sont très nombreuses parce que vous évoquiez la question de l'homosexualité je pense que c'est aussi tout ce que vous dites là-dessus et sur le phénomène transgenre on va là aussi susciter quelques petites réactions à mon avis et pourtant il y a un sujet en effet que tout le monde voit et dont personne n'arrive à percer les choses parce que vous le montrez très bien la notion de genre ne permet pas de penser ce phénomène c'est-à-dire que vous montrez comme la façon dont les gender studies en fait ont instrumentalisé cette notion de genre nous empêche d'expliquer que l'émancipation des femmes aboutit in fine à ce phénomène l'émergence de la bisexualité l'émergence des enfants de la dysphorie de genre chez les enfants etc. Oui oui mais comment dire en fait aucune notion ne dérange en elle-même donc au début j'examine trois notions disons populaires en un sens universitaire le patriarcat dont on a parlé tout à l'heure et que j'ai évacué j'ai dit pourquoi la notion de genre et je dis parce que a priori s'il s'agissait l'idée qu'on doit qu'on doit distinguer des états différents de statut des femmes de rôle sociaux etc. je n'y suis pas du tout hostile genre ou genre aurait pu servir à décrire sereinement un état des relations très graves mais je dirais alors en dehors du fait que dans la pratique ce qu'on constate c'est que le mot genre a remplacé le mot sexe mais en étant utilisé exactement de la même façon ce qui a voulu faire je subsonne que la vérité du changement c'est un puritanisme nouveau je dis ça ne fait pas disparaître ça fait surtout disparaître la vision de l'appareil génital de l'anile sociologique mais le problème est technique c'est à dire que en fait le genre quand il n'est pas utilisé de la même manière que le mot sexe autrefois est utilisé de façon biaisée et je donne un exemple très précis avec la carte vous avez un truc qui s'appelle le global gender gap report c'est un état sur l'état des rapports entre les sexes des équilibres entre les sexes qui met dans ses paramètres de façon tout à fait utile je donne la carte des indicateurs par pays planisphère et donc qui utilise comme indicateur important l'éducation par exemple en l'éducation supérieure et donc on mesure le degré de rattrapage des hommes par les femmes selon les pays du monde mais dans cet indicateur quand on arrive à parité autant de femmes que d'hommes faisant des études supérieures on arrive à 1 mais dans le calcul de cet indicateur quand plus de femmes que d'hommes font des études supérieures on reste 1 et donc du coup on ne mesure pas simplement les situations de matri-dominance et donc c'est juste pour en fait quand je projet des concepts c'est assez technique pour moi c'est assez technique même si je fais des blagues et la troisième notion que vous avez examiné intersectionnalité et que vous défendez effectivement c'est intersectionnalité et que vous voulez généraliser voilà c'est-à-dire que je reprends la notion d'intersectionnalité donc je montre bien qui est devenue très populaire dans l'université française je cite un excellent article de Libération d'ailleurs sur le sujet et le comment dire j'explique d'abord j'en fais l'histoire je regarde d'où il vient je crois que c'est des problèmes de femmes noires américaines de superposition des phénomènes de domination s'exerçant sur les noires et sur les femmes avec des problèmes juridiques très spécifiques et je montre à quel point tout ça est en soi tout à fait inadapté à la France mais par contre l'idée de croiser l'appartenance à tel ou tel sexe et d'autres variables que ça soit le niveau éducatif la classe sociale etc la couleur de la peau n'est pas tellement pertinente en France c'est très utile donc j'ai le concept d'intersectionnalité généralisée et qui moi va plutôt me servir à croiser les variables de sexe et de classe c'est toujours pareil le truc des anglois des américains ce qui les motive fondamentalement c'est les concepts de ratio ce qui motive les français c'est les concepts de classe et donc c'est comme ça finalement le concept se retourne contre ses adeptes puisque c'est bien le concept d'intersectionnalité généralisée qui permet de définir les femmes universiteurs adeptes du concept comme exerçant un phénomène de matri-dominance dans l'université et les caractériser comme des petites bourgeoises éduquées là je reconnais que c'est la partie la moins aimable du livre j'espère qu'on me la pardonnera dans votre livre si on voit que du côté effectivement des femmes mais il y a des années statistiques très sérieuses du nombre de thèses faites par des hommes des femmes dans tel ou tel secteur intellectuel l'important c'est de chiffrer toujours c'est pas c'est pas c'est pas de de croire que moi je suis de formation empiriste anglo-saxonne donc l'important c'est ce qui se passe dans le monde c'est pas ce qui se passe dans nos cerveaux alors dans votre livre si on comprend que pour en gros la classe moyenne moyenne supérieure ça se passe plutôt bien pour les femmes malgré cette anomie douce dont on a déjà parlé il y a quand même un groupe social féminin pour qui ça se passe un peu plus mal ce sont les femmes en bas de l'échelle qui sont souvent du coup monoparentales et qui subissent en fait une précarité accrue on va dire comment vous pouvez revenir là dessus et sur la manière dont vous l'expliquez je n'explique pas tout mais quand on analyse les mécanismes ce qui se passe si vous êtes dans une situation où les femmes dépassent les hommes en termes éducatifs et comme le montrent les études que j'utilisais de ce très bon chercheur de l'INED Milan Bouchévala comment dire donc vous allez avoir une société qui en général sauf dans les échelons supérieurs va pousser va presque imposer statistiquement la réalisation de couples où la femme est plus éduquée que l'homme et ce genre de mécanisme aboutit à des phénomènes de perturbation évidemment ça marche très bien dans le milieu de la société mais ça va poser un problème en haut puisque là vous ne pourrez pas aller au dessus vous ne pourrez pas aller en dessous et ce qu'on observe pas simplement en France mais aux Etats-Unis c'est beaucoup de femmes de familles monoparentales donc de femmes mères célibataires qui ont eu un compagnon qui ont quitté enfin on ne rentre pas dans les détails mais comment dire je pense que la tendance les gens sont tout à fait conscients de ça il n'y a pas de problème c'était du déstatement mais l'ambiance générale de de dénonciation de l'être masculin dans ses profondeurs etc interdit qu'on voit ça interdit de voir ces familles monoparentales comme le résultat d'un mécanisme social général avec chez les femmes un reste d'aspiration hypergamique et je veux dire il y a je veux dire il y a cette étude je ne sais plus reste d'aspiration hypergamique comme vous l'expliquez ça veut dire donc il y a dans les catégories de l'envie d'être avec un homme et qui produit et qui produit des perturbations dans le bas de l'échelle sociale je reviens sur cette étude là qui indique que les que les hommes en fait en apparence acceptent encore mieux que les femmes l'hypogamie c'est à dire les hommes en tout cas la réponse consciente acceptent volontiers d'être avec les femmes plus éduquées par contre vous avez en bas de la structure sociale enfin de la structure éducative vous avez ce cas extraordinaire des femmes sans diplôme une proportion non négligeable de femmes sans diplôme qui sont à la recherche qui en aucun cas n'accepteraient de vivre avec un homme moins diplômé qu'elle qui ne peut pas exister et c'est silence métaphorique ce qui est important c'est quand on voit tous ces phénomènes quand on arrête de penser simplement les femmes comme des femmes mais quand on fait de l'intersectionnalité quand on fait coïncider sexe et position sociale classe on peut mieux comprendre la position des débats idéologiques et là concrètement on se rendra compte que le fait de criminisme antagoniste c'est quelque chose qui malgré tout je ne dis pas que c'est la réalité de la société c'est l'idéologie et les classes moyennes ne vivent pas comme ça en plus vous expliquez d'ailleurs qu'elles ont des modes de vie très étables la tendance générale dans les classes moyennes qui sont porteuses de ces idéologies du genre la tendance générale est à une stabilisation du couple un retour aux préoccupations du chasseur-cueilleur de survie à deux dans des conditions économiques difficiles mais il est évident que dans la plus en difficulté en bas de la société les idéologies de l'antagonisme du genre etc. ajoutent je dirais de la perturbation je veux dire ça accroît l'instabilité l'insatisfaction dans les rapports entre hommes et femmes et c'est je crois que c'est je reviens sur cette notion des trois vagues du féminisme et de leur insertion sociale idéologique en fait la première vague féministe donc celle de la vague politique le droit de suffrage lancé par le suffrage est anglaise en fait arrivée tardivement à maturité en France puisque les femmes ont le droit de suffrage qu'après la deuxième guerre mondiale c'était une lutte menée par des femmes des classes moyennes et de bourgeoisie mais qui était clairement pour toutes les femmes c'est-à-dire qu'on était dans un cadre d'expansion universelle des droits la lutte l'émancipation sexuelle c'est-à-dire l'accès à la pilule le droit à l'avortement à tous les moyens de contrassion moderne c'est aussi quelque part d'une certaine manière quelque chose qui était lancé par les femmes des classes moyennes je suis très heureux de pouvoir dire dans le livre que ma grand-mère Henriette Nizan avait signé le manifeste des 343 dans l'observateur pour le droit à l'avortement et à l'époque où mon père dirigeait la rubrique notre époque de l'observateur donc je pense au coeur de l'action c'est dire à quel point c'est facile pour moi de voir l'évolution de tous ces trucs mais les droits le droit à la maîtrise de son corps etc c'était mené par des bourgeoises mais c'était clairement pour toutes les femmes et d'ailleurs la mutation était très rapide la théorie du genre idéologie petite bourgeoise c'est pas ça du tout c'est quelque chose qui part je dirais d'un peu plus bas sociologiquement puisque il y a un phénomène d'appauvrissement des classes moyennes c'était je dirais ces classes moyennes moyennes vu la dégradation des statuts des salaires etc alors que les autres étaient partis d'un peu plus haut et puis ces effets sont complètement négatifs pour les femmes des milieux populaires donc il y a un problème de classe derrière il y a un problème de classe et ce qui est intéressant c'est la question j'allais dire du statut de la science derrière pourquoi parce qu'en fait vous montrez dans tout le livre que cette idéologie a pris pied dans toutes les études de sciences sociales et que donc la lecture qu'on peut avoir du réel est totalement biaisée or là c'est un exemple parfait sur le cas des familles monoparentales et de la paupérisation de ces familles la façon dont on peut politiquement répondre à ce problème si on se trompe de diagnostic on ne peut pas régler cette question qui est une question majeure parce qu'en effet la déstabilisation des familles dans le bas de l'échelle sociale c'est un phénomène occidental qui a des conséquences énormes et donc là en fait si je traduis bien mais vous allez me dire si c'est le cas ce que vous nous expliquez c'est que l'emprise idéologique de ce féminisme antagoniste sur les sciences sociales interdit ensuite un traitement politique efficace puisque ça biaise la lecture qu'on peut avoir de ce phénomène des familles monoparentales donc il y a un enjeu en fait qui est un enjeu essentiel oui mais ça oui essentiel mais en fait tous les enjeux de toute façon on baigne dans l'idéologie c'est à dire qu'on est quand même l'une des choses frappantes je suis partiellement dans un pays comme la France les gens ont un problème avec la réalité dans ce pays si on pourrait dire la même chose de la réalité économique je suis désolé de faire un pas de côté mais on vit avec une monnaie européenne qui nous détruit et il y a aussi des problèmes de fausse conscience idéologique également porté d'ailleurs par la même classe je veux dire je serais mais alors là les hommes de la classe en question aussi je veux dire là il n'y a pas de fraternité de classe moyenne irresponsable tout sexe confondu donc moi je pense que oui je ne crois pas que les là on est quand même un peu j'ai été un peu aidé par la la tradition américaine de de perception directe des choses c'est-à-dire les américains baignent aussi dans l'idéologie c'est-à-dire que vous allez voir aux Etats-Unis c'est en lisant le New York Times et en compulsant les études statistiques sur l'évolution de la famille américaine que j'ai compris la contradiction qui existait par exemple sur le phénomène transgenre c'est-à-dire le phénomène transgenre est beaucoup plus une préoccupation du monde anglo-américain que de la France et donc je cite d'ailleurs de larges extraits de cet article très émouvant du New York Times paru sur le titre on me pose je ne me souviens plus exactement mais on me pose je dis mon nouveau vagin je n'en serai pas heureuse et ça n'est pas la question mais le New York Times c'est lu par les classes moyennes et quand on va dans les chiffres on voit que les classes moyennes se stabilisent et on se rend compte que cette idéologie ou cette préoccupation des transgenres très universelle dans les classes moyennes est en contradiction absolue avec la réalité c'est-à-dire que les chiffres montrent une stabilisation de la famille des classes moyennes et une instabilité dans le bas des milieux populaires qu'ils soient noirs ou pas d'une certaine manière mais au moins aux Etats-Unis ils ont ce truc de cruauté entre guillemets ils sont capables de regarder ce qui fait mal c'est-à-dire donc vous allez trouver et le premier article que j'ai que j'ai trouvé qui est un classique et qui est cité dans le bouquin qui je veux dire qui qui m'a fait comprendre à quel point le phénomène la famille monoparentale était un problème de classe c'était un article américain c'est-à-dire les américains sont les premiers qui ont bien vu que bon effectivement dans ma génération la liberté des mœurs c'est partie de la fraction éduquée de la population l'abandon du mariage traditionnel et tous ces trucs-là dans ce monde-là et puis on imagine un phénomène de diffusion vers le bas avec des milieux populaires qui sont à la traîne dans la révolution sexuelle etc ce qui est absolument faux d'ailleurs depuis le début et avant même puisque les milieux populaires étaient plus libéraux dans le domaine sexuel mais en fait ce qui s'est passé ces dernières années et c'est ça que j'ai vu dans ces études américaines c'est que très vite les classes moyennes avaient fait machine arrière et avaient avancé vers une stabilisation du couple à cause des conduites rationnelles de chasseurs-cueilleurs il vaut mieux deux salaires alors c'est pas la chasse et la cueillette c'est deux salaires il vaut mieux ça pour essayer de survivre et donc on est mais en France peut-être je suis biaisé parce que je lis trop le livre en anglais les français sont des gens pudiques en fait il n'y a pas de je me souviens pour moi l'un des grands révélateurs du problème des sciences sociales françaises leur difficulté à regarder les sujets qui font mal c'était un sketch des inconnus sur au début de l'épidémie de Sida il mettait en boîte des comment dire des publicités nationales différentes pour des préservatifs et et donc je ne sais plus quel était je me souviens simplement que les scandinaves peut-être je ne sais pas faire les gestes d'imitation des inconnus je suis moi-même trop français et trop pudique pour ça mais c'était vraiment très mécanique alors vous mettez votre machin sur le truc et alors etc puis il y avait toutes sortes de variétés et les français c'était un film publicitaire poétique personne ne comprenait ce qui se passait je veux dire on n'arrivait pas à dire il faut mettre le préservatif sur le sexe masculin en érection voilà et en fait c'est un peu le problème des sciences sociales françaises je pense c'est un truc de pudeur mais c'est notre charme on n'est pas des brutes on n'est pas des brutes écoutez ce sera le mot de la fin je vous remercie Emmanuel pour cette discussion très intéressante je vous remercie également Natacha merci à vous deux merci à vous deux oui mais je voudrais dire que comment dire je suis j'étais ce qui m'a poussé à faire ce livre au delà du fait qu'il y avait un problème intellectuel de compréhension de l'antagonisme dans une période où les choses s'arrangeaient c'est vrai que j'étais un peu j'étais perturbé embêté je reconnais que je suis un peu un nostalgique de l'époque où les hommes ou les femmes étaient copains où c'est un truc je ne sais pas le divorce comment dire mais en fait quand je suis rentré dans le livre c'est devenu vraiment comme je disais au début un sujet de recherche et pour moi le drame si drame il y a peut-être que tout le monde peut être merveilleusement content de mes conclusions ça ne serait pas du tout de faire taper dessus par telle ou telle tendance féministe portée par des hommes ou par des femmes par des femmes ou par des hommes c'est pas ça moi mon problème ce qui serait vraiment cruel pour moi c'est que les gens ne voient que l'idéologie dans le bouquin qu'ils ne voient qu'une intention idéologique ou voient une intention idéologique en fait il n'y a pas d'intention idéologique il y a de la nostalgie au pire mon idéologie c'est la nostalgie de cette époque de camaraderie entre mes femmes mais que les gens ne voient pas ce qu'ils représentent sur le plan scientifique la cartographie qu'on a donnée de la classe de Murdoch c'est du nouveau la place je veux dire que je donne lorsque j'explique que les aborigènes australiens ne sont pas le bon peuple source pour étudier l'humanité ce qui va en contradiction avec les thèses de Testard et les habitudes de Freud etc pour moi c'est quand même une percée c'est vrai ou c'est faux mais c'est une percée la relecture que je fais du système familial suédois des échanges de correspondance avec Jonas Lindström ça c'est important pour moi j'ai fait une partie de ma thèse sur admettre que je m'étais trompé sur la description de Fabian Suédois c'est un truc important dans ma vie et je serais vraiment navré si les gens ne voyaient pas le scientifique du bouquin ça ça serait vraiment dur je pense qu'on peut difficilement passer à côté de cette dimension scientifique ah non dans le monde de l'idéologie on peut je suis désolé on peut ce serait de la mauvaise foi en tout cas merci beaucoup merci à vous merci à vous